Parce que là maintenant on arrive à Macron, et Macron c'est le partenariat avec Kagame. Donc combien Macron ? Macron, le plus bas que tu peux. Alors là, si tu veux... Le plus bas que tu peux ? Ah le plus bas que tu peux. Le bas que tu peux, et si je te propose une fight, Macron versus Pétain ? Bah si tu veux... On l'a fait après. On l'a fait après, mais... Donc Macron pour toi c'est le pire ? Macron c'est ce qu'il y a de pire, c'est la germanolatrie délirante, le fait d'avoir dès 2014 donné des armes au Nasbroq. Et ça c'est pas moi qui le dis, c'est Gabriel Attal. Et nous avons évidemment accompagné l'Ukraine aussi, s'agissant des équipements de défense. Je peux vous donner un chiffre qui n'avait pas été donné jusque-là. La totalité des livraisons d'équipements militaires à l'Ukraine ces dernières semaines, depuis que le conflit a démarré, s'élève à 100 millions d'euros par la France. Et je veux rappeler aussi que depuis 2014 et le début de ce conflit militairement, la France a été le premier fournisseur d'armes en direction des Ukrainiens. C'est lui qui l'a dit. Dès 2014 on a donné des armes à l'Ukraine. Pardon ? Vous étiez parti à un accord international validé par l'organisation internationale compétente de la Suisse et le CE. Vous deviez tenir la neutralité entre les États partis, et donc les États partis de l'accord de Minsk, c'est l'Ukraine, la Russie et les républiques autonomes, d'accord ? Et vous, vous étiez État observateur garant. D'ailleurs même la Russie n'est pas partie, elle est elle-même observatrice. Donc c'est entre les républiques autonomes et Kiev. Vous donnez des armes à Kiev ? C'est-à-dire que vous avez préparé cette guerre depuis 2014, m'enculé ? Et donc que des milliers de gens, des deux côtés, le pauvre piu-piu de l'armée, je ne parle pas des Nasbroq et des bataillons de représailles, mais le pauvre piu-piu de l'armée ukrainienne régulière qui va terminer écrasée sous les chars des Popov, et les pères de famille des républiques du Donbass que vos amis Nasbroq ont crucifiés avant de les faire cramer. Tu verras les vidéos de propagande du bataillon Azov, c'est filmé bataillon Azov. On ne les mettra pas à la post-bord, mais on les mettra pas. Mais elles sont faciles à trouver, moi en tout cas je les ai vues, je peux dire, peu ragoûtant entre les repas. Et vous avez osé armer ces gens-là ? Vous avez osé faire ça ? Vous avez fait ça ? Vous avez pactisé avec Kagame, le boucher de l'Afrique, le boucher des Grands Lacs ? L'homme qui fait souffrir mille morts à la population de la République démocratique du Congo ? Oui, mais certains te diraient que De Gaulle n'avait pas une politique de collaboration avec les dictateurs qui était plus enviable. C'est pas ça le problème. On reconnaît des États, pas des gouvernements. Nous, on reconnaissait des gouvernements pour maintenir la stabilité, parce que l'anarchie tue plus que tout le reste. Quand tu paries sur des gens qui ne veulent pas de la stabilité, qui veulent mettre à feu et à sang des zones, nous on n'a jamais fait ça. On peut dire ce qu'on veut de Oufouet de Boigny et de tous ces mecs-là, qui étaient d'ailleurs dans une relation avec la France, qui n'était pas du tout une relation de gens qui donnaient des ordres, de gens qui appliquaient. C'était pas du tout ça. C'était une relation bilatérale avec des chefs d'État africains qui voulaient maintenir un lien avec la France. Là où De Gaulle, d'ailleurs, il suffit de lire la dernière grande biographie de Faucard là-dessus pour s'en rendre compte. Une partie, le général, vous lui voulez... Maintenant, on vous a rendu... C'est la phrase terrible de De Gaulle. En vous rendant votre indépendance, nous nous sommes indépendants de vous. Or, nous aussi. Or, le problème, si tu veux, c'est que c'était nous, on pariait sur la stabilité des zones pour épargner des vies. Là, nous sommes du côté des gens qui prennent des vies. Parce que, excuse-moi, quand tu paries sur l'État islamique, quelle stabilité cherches-tu ? Quand tu paries sur le bataillon Azov, enfin, si tu veux, quelle stabilité ? Ces gens qui sont des igailleurs caméo-capitagons, à un moment, il faut quand même se calmer. Or, et quand t'as qu'à gamé, regarde ce qu'est l'Afrique des Grands Lacs aujourd'hui. Et entre autres, là, tu n'as pas à me croire sur parole. Il faut inviter de vrais spécialistes. Il y a Charles Onana, il y a Patrick Mbeko, toute cette jeune génération de géopolitologues africains qui, pour la plupart, vivent en exil, menacés par le régime du FPR. Eh bien, excuse-moi. Et Macron s'est mis à quatre pattes devant ça. Bien piètre choix de mots. Mais le... Donc, si tu veux, il fait ça. Alors, évidemment, Germain Olautre en crevé. Alors, à moins que ce soit la mère Merkel qui lui est tapée dans l'œil, parce que malheureusement, il a une affection débordante et incompréhensible pour les vieux meubles. Or, le problème, si tu veux, c'est que cet homme est un concentré d'anti-France. Là, tu as Giscard réincarné. Tu vois, pour le coup, c'est... Peut-être toi qui as raison. Peut-être qu'on l'a mis dans un bain cryogénique. Mais alors, vraiment, le mec qui a fait ça nous en veut. Le mec qui a fait ça nous en veut. Or, si tu veux, ce mec-là est une sorte d'annihilateur de tout ce que la France est. Et d'ailleurs, il en est très... Oui, oui. Après, c'est vrai qu'on n'étend pas énorme sur Macron parce qu'on a fait des dizaines d'émissions sur lui, sur ce qu'il présente, en termes de... Qu'est-ce qu'il représente ? Il représente la bourgeoisie dégénérée française, c'est-à-dire celle à qui De Gaulle... De Gaulle ne voulait pas l'euthanasier. De Gaulle voulait qu'elle renoncerait une partie de son pouvoir économique vis-à-vis des classes qui avaient résisté, tout simplement, parce que pour le général, la course de la bourgeoisie française était finie. C'est une classe qui s'est abîmée. C'est bien ce post-vichisme giscardien qui a survécu. Qui a survécu, qui a pourri, qui a dégénéré, et bien ça te donne quoi ? Ça te donne toute la clique que t'as aujourd'hui. Voilà grosso modo ce qu'on pouvait dire des présidents de la République. Alors question subsidiaire et question bonus, parce que t'es vraiment très méchant avec Macron. Entre Macron et Pétain, qui est le pire ? Non, vraiment, parce que t'as l'air de dire que c'est le bout de la terre. Tu vas pas me défendre Pétain face à Macron ? Non, mais certainement pas. Moi, si tu veux, je suis famille de déportés. Le problème, si tu veux, c'est que les années noires ont la complexité de tout le temps... Il faut tout le temps se mettre dans la tête que tu as plus d'un million de soldats allemands présents et tu as des otages dans tous les sens. D'accord ? Et donc, si tu veux, alors que là, Macron, il va au-devant des volontés européistes de dépossession de la France, alors qu'ils n'ont pas d'otages. La seule différence entre les deux, c'est pas de rechercher la collaboration, les deux la cherchent. C'est que l'un est une appendice de l'occupant, parce que Pétain n'existerait pas sans l'occupant. La fameuse phrase de Pierre Laval, le beau dessus de cheminée. Ce dessus de cheminée est remplaçable. Voilà. Et le problème... Et le fait que, comme le disaient ces conseillers, à partir de 10h du mat, ils ne savaient pas trop ce qu'ils signèrent. Il suffit de lire l'amiral Lehi, l'un des hommes des bases-oeuvres de Roosevelt qui est auprès de lui, qui le dit. Bon, il n'est pas frais, le vieux. Et le problème, c'est que, objectivement, Macron, lui, va au-devant, par une volonté pure de destruction de la France. Parce que, si tu veux, il vient de cette école qui pense que si... Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'une partie de l'extrême droite qui ne le dit pas, et qui, d'ailleurs, pour certains, appelle à voter pour lui en catimini, il pense exactement comme une partie de l'extrême droite que si on se débarrasse de la France, enfin, de cette empêcheuse de faire l'Europe. Tu vois, c'est les théories débiles d'un sous-trisot qui était Léon de Grelle, qui disait, si on n'avait pas eu Jeanne d'Arc, on aurait fait l'Europe avant, sous l'égide des Allemands, évidemment, parce que c'est ça le but. Et quand je récapitule, je n'ai qu'un sentiment, c'est un immense regret. Regret que nous n'ayons pas réussi, que nous n'ayons pas pu créer ce monde européen qui était le maître de l'univers pour toujours, qui assurait à la race blanche la première des races, la grande domination de l'esprit. C'est fou, cette manie d'astiquer le casque à pointe. Mais le problème, c'est que pour ces gens-là, la France est toujours ce pays de trop qui, depuis un millénaire et demi, cherche sa liberté, alors qu'eux veulent restaurer une paix impériale qui est une grande paix de cimetière parce qu'ils se paluchent sur ce qu'a été Rome. En fait, ils ne connaissent rien à la romanité, mais ce n'est pas grave. Et aujourd'hui, une partie des eurocrates français derrière Macron pensent que plus on saignera la France, plus on fera l'Europe forte sur sa dépouille, alors que, je le dis sincèrement, l'Europe, et ça, que vous soyez européiste, que vous ne le soyez pas, ayez fait un exercice honnête, vous prenez toutes les courbes européennes et vous les prolongez, et vous voyez que dans 20 ans, à courbe constante, il n'y aura plus grand-chose. Donc, soit la France s'en sort, et ce que je souhaite pour la France, sous le modèle anglais, de s'en sortir, je le souhaite pour l'Espagne, etc., mais comme je ne veux pas décider à leur place, parce que moi, je ne suis pas impérialiste, je le dis, qu'ils se démerdent le soldat Ryan. Donc, c'est assez simple, je dis une chose qui est très bête, je dis que, soit la France s'en sort, parce que la France a la chance d'être un pays-monde, elle a la chance d'être dans les parts du monde qui vivront, elle a la chance d'avoir la Guyane, elle a la chance d'avoir la Réunion, elle a la chance d'avoir nos terres pacifiques, donc elle sera dans les océans de l'avenir, parce que, de toute façon, l'Europe ne veut plus nécessairement vivre, il suffit de les regarder, il suffit de leur demander, et qu'on peut saigner la France tant qu'on veut, là, je me rappelle que le magazine Marianne, par exemple, je terminerai là-dessus, pour te dire jusqu'où va cette logique folle, demande qu'on donne la bombe à l'Europe en double clé, et le pire, c'est que c'est un mec qui vient des réseaux de l'intelligence économique, c'est-à-dire des réseaux d'où je viens, qu'à oser écrire ça. C'est qui ? Il s'appelle Raphaël Chauzy, je crois, qui est le colonel de réserve, peu importe, je me suis un peu, alors d'ailleurs, j'ai foutu des cartouches sur Twitter, il n'a pas aimé, et parce que je lui ai dit, écoute, que tu sois pas loyal à la France, c'est une chose, mais en plus, tu peux saigner la France, qui est l'un des seuls pays qui veut vivre, mais tu peux le saigner, ça fera pas vivre l'Europe une année de plus. Pourquoi ? Parce que, je te l'ai dit, et ça c'est la logique gaullienne, c'est le cœur de la pensée du général, pour vivre, il faut vouloir vivre. C'est une belle façon de conclure. Donc on a ce petit classement, on a cette petite « tier list », entre guillemets, mais c'était plus une occasion de parler un petit peu ensemble avec Pierre-Yves. J'espère que ce petit live improvisé vous a plu. Merci à tous d'avoir été là, merci à la Régie, merci à l'équipe technique. Ah oui, il y a une question très rapide de Cartman, qui te demande pour 3 euros, selon toi, quel a été le président le plus capitaliste, et celui qu'il a été le moins ? Alors ça dépend de ce qu'on entend, parce que le terme capitalisme est un terme qui recouvre beaucoup de choses, et qui peut être extrêmement complexe, mais je te dirais que, en tout cas, le moins capitaliste libéral, c'est De Gaulle, très clairement. C'est tout simplement, là, on est face à une forme de capitalisme, qu'on peut aimer ou pas, mais qui est le capitalisme monopolistique d'État, qui est assez proche de ce qui se fait en Russie, en Chine aujourd'hui. Et le plus capitaliste, c'est très simple, c'est la directive de l'or l'ami, ça a été le deuxième, ça a été le, quand la deuxième gauche a pris le pouvoir, c'est eux qui ont le plus libéralisé. Il ne faut pas oublier que la plus grande libéralisation de marché de capitaux de l'histoire des hommes, c'est la directive cadre de l'or l'ami, 86-88, qui a fait basculer le monde dans la planète financière, c'est-à-dire que c'est en Europe que le cancer s'est généralisé, et pas aux États-Unis, puisque je rappelle que le Glastigalact, par exemple, là où la gauche a fait la banque universelle bien avance, à cause d'un homme comme Jacques Delors, qui se conserve comme les pruneaux, donc c'est pour ça qu'il vit longtemps, on ne dira jamais le bien assez et des gamins GT, et les Américains ont attendu dix ans après nous pour le détruire, la fin du Glastigalact sous la main de Larry Summers pendant l'ère Clinton. Ok, donc pour toi, c'est le deuxième quinquennat mi-30 ? C'est simple, c'est ce qui commence en 1983, c'est-à-dire l'arrivée des hommes de ce qui soit dit par antiphrase de la gauche chrétienne. Eh bien merci à toi d'avoir été là, sur ce, merci à tous d'avoir été là, merci Cognac J, à vous les studios.